Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment résoudre une équation du second degré. Donc tout d'abord, l'équation devra être sous la forme A x au carré plus B x plus C égale 0. Et il faut que A soit différent de 0. On va ensuite calculer delta, qui est aussi le discriminant. Lui, il est égal à B carré moins 4 fois AC. En fonction du résultat de delta, on va avoir deux solutions, une solution ou pas de solution. Donc, si delta est supérieur à 0, strictement supérieur, on va avoir deux solutions. Les solutions vont être x1 égale moins B moins racine de delta sur 2A. Et la deuxième solution, ça va être x2 égale moins B plus racine de delta sur 2A. Si delta est égal à 0, là on va avoir une seule solution. x va être égal à A moins B sur 2A. Si delta est inférieure à 0, alors là, on n'a pas de solution. Donc maintenant, je vais vous montrer un exemple concret. Alors, on va prendre par exemple l'équation 3x au carré plus 8x plus 2 égale 5. Première chose qu'on a dit, déjà, il faut qu'elle soit sous cette forme. Donc, il faut qu'on ait 0 à droite. Là, on a 5. Donc, pour avoir 0, on va faire moins 5. Des deux côtés, toujours. Donc, 3x au carré plus 8x plus 2 moins 5 est égal à 5 moins 5. Donc, on va se retrouver ici avec moins 3 et ici 0. C'est ce qu'on souhaite. Donc, 3x au carré plus 8x moins 3 égale 0. Parfait. A est bien différent de 0. On peut commencer. Donc, delta est égal à B carré. B carré, c'est 8. 8 au carré, ça fait 64. Moins 4 fois AC. Alors, A, c'est 3. Donc, 3 fois C. C, c'est moins 3. Donc, fois moins 3. 64 moins 4 fois. Alors, 3 fois moins 3, ça fait moins 9. Et là, on a 2 moins qu'on multiplie entre eux. Donc, 2 moins, ça donne un plus. 4 fois 9, ça fait 36. Et 64 plus 36, ça fait 100. Donc, racine de delta, c'est égal à 10. Puisque racine de 100, c'est égal à 10. Delta est bien positif. Donc, on va se retrouver dans ce cas-là avec deux solutions. Donc, la solution 1 va être x1 égale moins B, donc moins 8. Moins racine de delta. Racine de delta, c'est 10. Donc, moins 10 sur 2A. Donc, A ici, c'est 3. Donc, 2 fois 3, ça fait 6. On va se retrouver avec moins 18 sur 6. Ce qui fait moins 3. Parce que 6 fois 3, ça fait 18. La deuxième solution. Donc, on a toujours moins B. Donc, B est 8. Donc, moins B, ça fait moins 8. Là, cette fois-ci, on n'a pas moins 10, mais plus 10. Plus racine de delta. Toujours sur 2A. Donc, sur 6. Ça fait 2 sur 6. Et ça, ça fait 1 tiers. Donc, nos deux solutions seront moins 3 et 1 tiers pour que cette équation soit juste. Voilà. J'espère que vous avez tout compris et vous souhaite une bonne continuation. Au revoir. Merci. Merci. Merci.